C'est l'homme qui décide de faire des rouvres de femme et non le contraire. Même si tu donnes l'argent à ton mari, va me doter jusqu'à preuve de contraire. C'est lui qui te dote, c'est lui qui dit je te prends pour épouse. Voilà, et non le contraire. Alors arrêtez un peu avec cette histoire de femme moderne. Le monde a évolué, c'était au temps de l'esclavagiste. Aujourd'hui nous sommes des femmes dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Voilà, si vous refusez d'être soumise à un homme, vous allez continuer de vous masturber. Vous allez rester toute seule, vous allez épouser les gadgets, voilà, pour vous masturber. Parce qu'un homme qui pisse debout, un homme à qui Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a dit. Lorsqu'on est soumis à son mari, on le fait même pour Dieu. On le fait même pour nous, pour honorer nos parents. On le fait même pour nous-mêmes, pour se respecter. Ce n'est pas l'homme qui l'a institué. L'homme n'a pas demandé à la femme, sois soumise à moi. Alors lorsque tu le fais, dis-toi, je le fais même pour Dieu. Je le fais pour mes parents, pour les valeurs, pour l'éducation que j'ai reçue. Il n'y a que les filles, femmes panthères, qui peuvent se sentir frustrées, oui, lorsqu'on parle de soumission dans un couple. Parce qu'une femme qui a le cerveau achevé, une femme qui sait ce qu'elle veut, pourquoi elle s'est mariée, est-ce que je suis aux côtés de mon homme ? Nous formons une équipe. C'est mon mari, le chef. Voilà. C'est lui qui est le conduiteur du bateau. C'est lui qui est le chef d'état dans mon couple. Voilà. Pourquoi vous vous sentez frustré par rapport à ça ? Moi, je suis fière d'être soumise à mon mari. Il ne me met pas la corde au cou. Il ne me l'a jamais demandé. Je suis fière de respecter l'autorité qui est l'homme dans mon foyer. Je suis fière d'être une épouse. C'est viable. Une épouse qui sait ce t-et quand le mari dit ça suffit. Voilà ce que c'est que la soumission. Mais aujourd'hui, vous voulez le mariage, oui. Mais le commandement du mariage, vous n'êtes pas prêt. Vous allez mourir célibataire. Mais aucun homme, qu'il soit brun, blanc, clé de peau, qu'il soit inutile, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il soit les poches vides, il reste l'autorité dans son foyer. Et vous ne pouvez pas changer ça parce que c'est l'instinct masculin. Ce n'est pas qu'il a été créé. L'homme a été créé, oui, avec cette autorité en lui. Voilà. Voilà pourquoi il aura toujours les réactions. Voilà, d'être autorité de chef de famille. Et la femme a été créée de la côte de l'homme pour l'accompagner dans cette mission-là qui est l'autorité dans le foyer. Mais pourquoi vous voulez changer le monde? Pourquoi vous voulez changer le monde? La modernité, ou c'est les femmes modernes que vous appelez, l'égalité de sexe, l'égalité de sexe que la femme recherche, ça n'a rien à voir avec le couple. Ce n'est pas pour piétiner son mari. Ce n'est pas pour rabaisser son mari. Ce n'est pas pour être irrespectueuse. Mais c'est toujours dans le but d'apporter un plus dans son foyer. Oui. L'égalité de sexe, voilà, a été créée toujours pour apporter, voilà, une valeur ajoutée à la femme pour qu'elle puisse bien être aux côtés de son mari. Je n'ai pas dit la femme est derrière son mari, mais j'ai dit elle a été créée pour être à côté de son mari. Femme, je voudrais te dire aujourd'hui, si tu refuses cette loi, si tu rejettes l'éducation de tes parents, de ta maman, parce que c'est ça, la maman quand tu vas à Maria, elle te dit, ma chérie, pour reçu ton foyer, premier secret, sois soumise à ton mari. Respecte ton mari, sois obéissant à ton mari, sache que c'est lui le choc de famille, sache que c'est lui ton père dorénavant. Si tu refuses, tu vas continuer de te masturber, ma chérie, tu vas quitter de homme en homme, voilà, tu vas divorcer quatre fois, parce que tu vas divorcer avec Hervé, tu vas croire que non, je vais rencontrer Serge, il sera différent, non, lui, vraiment, la mentalité a évolué, ça c'est zéro. C'est lorsqu'on fait les relations de copinage, on ne s'attarde pas sur le respect de la femme, lorsqu'on est copine, on ne s'attarde pas, on s'en fiche complètement, ben oui, mais lorsqu'on veut épouser une femme, lorsqu'on veut terminer sa vie avec une femme, oui, ce côté devient primordial dans une vie à deux. Où qui est la question, la femme doit prendre sa place de femme dans le foyer. Pourquoi Dieu a parlé de la soumission, selon vous, il a parlé de la soumission parce qu'il savait très bien que le monde allait être comme ça, ben oui, la soumission vient rappeler tout simplement à la femme, la place qu'elle occupe dans le couple, voilà ce que la soumission vient rappeler. Imaginez-vous si la femme avait été créée comme l'homme, il n'y a pas de chef dans le bateau, ben le couple ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de chef, le couple ne peut aller nulle part, vous ne pouvez pas évoluer. Et si tu es une femme, tu portes le pantalon dans ton foyer, sache que ton mari est malheureux, sache que ton couple n'ira nulle part, oui, parce que l'homme s'épanouit quand sa femme le respecte, voilà. L'homme se sent aimé lorsque sa femme le respecte, parce que c'est ça que le langage que l'homme parle, il se sent roi, il se sent aimé quand tu le respectes, quand tu l'appelles comme un bébé, quand tu le prends comme un bébé, quand tu cuisines pour lui, voilà. L'homme se sent aimé, voilà le langage de l'amour que lui comprend. Si toi tu confonds télé-novelace, tu confonds tout ce que tu vois dans les films avec la réalité, ma chérie, réveille-toi de ton cauchemar, sors dans ton cauchemar, ton foyer sera détruit. Parce que ce que toi tu refuses de faire, une autre femme est prête à le faire parce qu'elle est plus sage que toi, parce qu'elle a compris ce que c'est que la réussite d'une vie à deux. Vous vous plaignez des infidélités tous les jours dans le foyer, mais la première cause même des infidélités de ces hommes-là, qui n'ont jamais pensé tromper leur femme, c'est quoi? Le mépris en Europe dans le couple. Donc, c'est sans commentaire. Les femmes aujourd'hui ne respectent plus rien. Soi-disant, elles sont modernes, elles sont indépendantes financièrement. Ton indépendance financière doit être pour le bien de ton couple, doit être pour soulever davantage ton foyer et non pour piétiner ton mari. Aucun homme ne peut accepter qu'une femme, le marche dessus, aucun ne détrompez-vous. Ma chérie, tu es chef au service, voilà, tu es déjà d'une société. Lorsque tu arrives chez toi, tu n'es simplement, tu n'es rien pour ton mari qu'une épouse. Et ça, chérie, enlevez ça dans vos têtes. Lorsque tu arrives chez toi, ton mari est employé. Toi, tu es chef de service. Quand tu arrives chez toi, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton employé, c'est ton mari. C'est l'autorité, c'est lui qui commande et c'est lui qui a le dernier mot. Si tu refuses, tu vas divorcer. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans le mariage, dans la vie à deux. Si tu refuses, tu vas rester seul. Tu vas écouter les conseils de ces femmes modernes-là. Ah, qu'ils laissent tomber, l'esclavagisme-là, ça, c'est terminé. On est au temps moderne. Il est vieux jeu, il est ceci, tu vas te retrouver seul. Même les hommes qui sont nés ici, ils réclament le respect. Ils ont besoin de respect pour se sentir aimés. Aujourd'hui, les femmes refusent de respecter leur mari. Elles veulent se marier. Oui, elles veulent avoir l'acte de marier à l'alliance. Mais tout ce qui tourne autour-là ne les intéresse pas. Le mari est malheureux. Le manque de respect. Oh là là. Il faut venir en Europe pour voir le miracle. L'homme qui t'a apporté à mener ici en Europe. Toi, tu le lis. Toi, tu veux, tu dis, tu n'es pas une femme, tu ne peux pas le respecter. C'est l'homme-là à qui tu fais des misères dans la maison parce que la femme a le pouvoir en Europe. Ma chérie, tu vas divorcer cet homme-là. Un jour, tu ne sauras même pas pourquoi. Tu vas seulement entendre qu'il s'est marié ailleurs. Il va te fuir comme la peste. Il n'y a pas médicaments dans ça. Ben oui, c'est le respect et la soumission. Oui. Tout homme veut une femme. Qu'il le respecte. Une femme. Ou il va se sentir roi. Pourquoi les hommes vont voir ailleurs chez les petits-là ? Pourquoi l'homme arrive à s'attacher avec une femme à des kilomètres ? Une maîtresse. C'est parce que là-bas, quand il arrive, on le traite comme un roi. Il est sur le lit en blanc. Vraiment, on le parle avec attention. On le regarde dans les yeux. Vraiment, chérie, tu as besoin de quoi ? Eh mon prince, eh ça fait longtemps. C'est les bisous que tu veux voir. Mais quand il t'appelle au téléphone, toi, son épouse, comment est-ce que tu réponds ? Tu réponds, oui, alors quoi ? Quoi ? Aucun respect pour ton mari. Qui est ton chute ? Aucun respect. Combien de fois tu as fait les massages à ton mari ? Combien de fois tu as lavé ses pieds ? Sarah appelait son mari comment ? Seigneur. Mais aujourd'hui, si tu appelles un homme comme ça. Eh, je l'appelle comme ça, pourquoi ? C'est lui qui me donne. Il m'a acheté quoi ? Il m'a offert une voiture. Il m'a fait quoi ? J'ai trouvé mon travail de moi. Il me sert d'abord à quoi ? Il ne me sert à rien. Même l'argent de Porsche ne me donne pas. Pourquoi je vais l'appeler comme ça ? Il est Dieu. S'il veut, il s'est casse, j'ai mon âge, je vais louer une autre maison. Aucun respect. Pourquoi vous vous êtes mariés alors ? Si tu ne peux pas respecter. Pourquoi vous voulez vous marier ? Ne vous mariez plus. Comme ça, le taux des divorces va diminuer. Ben oui. Pourquoi vous vous mariez ? Le mari s'éloigne de la maison. Pourquoi ? Parce que la femme est quereleuse. Le mari ne veut pas rentrer chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas traité comme il faut. Il préfère rester au bas avec ses amis, boire le vin. Il préfère aller payer même une prostituée. Il ne couche pas. Juste parce que là-bas, on lui masse les pieds. On prend soin de lui. Là-bas, il se sent roi. Et il commence à regretter. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que ton mari regrette de t'avoir épousé ? Parce qu'il y a des hommes qui regrettent. Il y a des hommes aujourd'hui qui maudissent le mariage. À cause de quoi ? À cause de vos insoumissions dans le foyer. À cause de votre manque de respect. Mais pourquoi vous vous êtes mariés ? Avant de vous marier, lisez les commandements du mariage. Avant de vous marier, lisez la notice du mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas pour des femmes frivoles qui veulent encore jouer la vie. Le mariage n'est pas pour les femmes modernes. Tu es moderne. Reste tout seul. Épouse les gadgets. Continue de te mastuber. Voilà ta place. Oui. Voilà ta place. Mais si tu décides de réussir ton couple, ma chérie, tu vas respecter. Et il faut respecter ton mari. Ben oui. Aujourd'hui, en Occident, il faut voir comment une femme parle à son mari. Même lorsqu'elle est au téléphone avec son mari, tu vas penser qu'elle parle. Même à sa propre copine. Elle ne peut pas parler comme ça. Elle a plus peur de sa copine. Elle a plus peur des pasteurs. Oui. Que son propre mari. Quand elle parle là, on dirait un chiffon. On dirait qu'elle s'adresse à un enfant de deux ans. Ma chérie, où est passée la douceur de la femme ? Où est passée cette femme sage-là ? Cette femme au cerveau achevée. Cette femme-là, oui. Qui sait accueillir un homme quand il rentre du travail. Lorsque le mari rentre du travail, tu es occupé à autre chose sur Facebook. Les pages Congo 6 disent quoi ? Les enfants, allez mettre la nourriture à votre père. Il enlève son costume tout seul. Il sait des choses tout seul. Il va dans la chambre. Il mange même. Tu n'es même pas là. Tu ne sais pas s'il a aimé la nourriture. Il n'a pas aimé. Il mange toujours tout seul. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on traite un époux ? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite un bébé ? Mais va voir. Va voir lorsque cet homme-là. Oui. Tu n'accordes plus l'importance à cet homme-là. Parce que tu t'as mise à la maison. Parce que tu as une alliance. Mais sache une chose. Ce que tu négliges là. Il y a des femmes qui bavent. Qui ne rêvent que tu sortes là pour qu'elles viennent entrer. Ben oui. Il y a des femmes qui bavent, n'attendent que tu sortes là pour qu'elles viennent entrer. Parce qu'elles reconnaissent le trésor, le diamant que tu as. Et que toi tu négliges. Le mari mal habillé à l'extérieur. Chaussettes qui pure. La veste qui peint. La veste qui n'a pas de bouton. Oui. La veste déchirée. Les vêtements déchirés. Pourtant il a une épouse. Tu n'es pas une épouse. Tu ne sais ce pourquoi tu es à côté de ton mari. Lorsqu'on le voit, on ne peut même pas s'imaginer qu'il a une femme dans sa vie. Parce qu'on ne voit pas le travail que tu fais en lui. Ben oui. Rien du tout. Ton homme est toujours sale, mal habillé, mal vêté, mal poiffé. Tout babu. Tu ne te préoccupes pas. Ce qui te préoccupe c'est la vie des autres. Ce qui te préoccupe c'est Facebook. C'est les réseaux sociaux. Instagram. Qui a acheté belle voiture à qui. Est-ce que le mari de X a offert belle voiture. Tu es dans le rêve. Redescends sur terre ma chérie. Et occupe-toi de ton homme. Oui. Ça va nous inviter comme ça les infidélités. Ça va nous inviter comme ça les multiples divorces. Vous savez, l'homme commence à se séparer psychologiquement dans la tête. Oui. L'homme commence à se séparer psychologiquement. Il commence à partir. Mais les femmes ne se rendent même pas compte que le mari, je suis en train de le perdre. Elles sont sur Facebook. Elles sont avec les copines Harry aux éclats. Elles sont en train de regarder la fleuche, le foyer du voisin. Est-ce que tu as déjà arrangé ton propre foyer pour avoir la bouche dans le foyer des autres ? Oui. Le mari est en train de t'échapper comme ça. Il finit le travail à 17 heures. Il rentre à la maison à 2 heures du matin. Ça ne t'inquiète même pas. Le mari qui vient toujours, il est rassasié. Il dit, ah, moi je n'ai pas faim. Tu sais, on a commencé à manger au boulot entre amis. Ça ne t'inquiète pas. Tu t'en fous. Tu ne prends même pas confiance. Le mari qui commence à chaque fois à te dire, ah, je vais en mission ce week-end. Ça ne t'inquiète même pas. Le mari qui commence à être distant, qui commence à s'isoler dans la maison, il reste seulement dans la chambre pour regarder les informations parce que tu ne la portes rien. Et ça, ça ne t'inquiète pas. Tu es en train de perdre ton mari comme ça. Le mari commence à s'éloigner de toi. Tu ne prêtes pas attention. Tu t'en fiches parce que ton portefeuille là, il y a des billets de banque. Tu travailles. Est-ce que ton travail s'est arrêté ? Si le mari ne veuille pas. C'est l'argent d'abord. Le travail d'abord. Mais pourquoi tu t'es mariée ? Il y a des femmes là qui prennent. Oui, les enfants, mes enfants, mes enfants, les enfants. Mais c'est cet homme qui t'a donné des enfants. Le mari d'abord. Ben oui. Le mari est négligé à la maison. À cause des enfants. Est-ce que tu as épousé les enfants ? Tu as épousé...